Ceci n'est pas juste fait pour jouer au tennis. Car aujourd'hui, on va aborder ensemble trois erreurs très communes qui malheureusement t'empêchent de nager très vite en brasse. Donc, si tu es un nageur de compétition ou que tu souhaites simplement progresser en brasse, cette vidéo est faite pour toi, car aujourd'hui, on va aborder une erreur de débutant au moment de ramener les bras devant, la technique efficace pour avoir un ciseau de jambe propulsif et enfin, comment corriger la position de ta tête avec ceci. Et après ça, les bassins vont être envahis de balles de tennis. T'es prêt ? C'est parti ! La brasse est peut-être la nage la plus atypique des quatre nages traditionnelles, mais elle n'échappe pas pour autant aux contraintes liées à la mécanique des fluides. Et comme pour le crawl, le dos crawlé ou le papillon, une fois que les bras ont terminé leur trajet propulsif, il faut bien les ramener en position initiale devant. Et le tout en créant le moins de résistance possible. Or, très souvent, quand on débute, on a tendance à ramener les bras sous l'eau, ce qui entraîne beaucoup de résistance. Mais peut-on pour autant ramener les bras en brasse au-dessus de l'eau, comme on peut le faire dans les autres nages en dos, en crawl ou en pap ? Ben, j'ai essayé et ce n'était pas glorieux. En fait, ça pose un autre problème. En fait, les membres inférieurs ont tendance à s'enfoncer, car pour ramener les bras hors de l'eau, je suis obligé de ressortir énormément le buste. Et alors, la quantité de résistance générée au niveau des membres inférieurs est très importante et on a tendance à faire du sur place. Les nageurs trouvent donc un bon compromis en ramenant les mains au ras de l'eau pour minimiser les résistances liées au retour des mains, tout en se redressant au minimum. Allez, pour te permettre de travailler cet aspect technique, on te propose cet éducatif de la brasse en cherchant à éclabousser devant, au moment du retour de bras. Dis-nous dans les commentaires si tu le connaissais déjà et si tu l'as déjà testé. La seconde erreur la plus commune en brasse, c'est au niveau des ciseaux de jambes. La brasse, pour rappel, c'est la seule nage par laquelle ce sont les membres inférieurs qui te permettent de générer le plus de propulsion. Donc, tu as tout intérêt à être très attentif à tes ciseaux de brasse pour parvenir à avoir une nage qui soit à la fois rapide et efficace. Et ce second défaut, ce sont les genoux qui s'écartent beaucoup de l'axe du corps au niveau des ciseaux de brasse. C'est un défaut qu'on peut retrouver chez beaucoup de bons brasseurs, alors qu'en réalité, il faudrait chercher à garder les genoux serrés et plutôt à écarter les pieds vers l'extérieur. Car en maintenant les pieds en position flex et tournée vers l'extérieur, tu offres une grande surface d'appui pour pousser sur l'eau. Mais ce n'est pas tout puisqu'en serrant les genoux, tu vas pouvoir les maintenir plus proches de la surface. On va pouvoir aussi dire dans ces cas-là que tu vas pouvoir nager plus à plat et donc proposer une surface de résistante plus petite ou si tu veux passer dans un cercle qui est plus petit. Ce mouvement genoux serrés et pieds écartés nécessite de faire pivoter les fémurs et donc il est très sollicitant au niveau des insertions du bassin, mais également des genoux. Et oui, la performance ne rime pas toujours avec la santé. Allez, tu veux un cas pour l'appliquer ? Je te recommande de t'équiper de ton pool boy. Tu vas pouvoir le placer entre les cuisses et il va garantir le fait que tes genoux restent bien serrés. L'erreur la plus commune est probablement celle-ci. Car comme tout bon terrien, on aime bien voir dans quelle direction on avance. Et regarder devant, ça n'échappe pas à cette règle. Que ce soit en brasse ou dans les autres nages, ça rompt l'alignement. Et la conséquence, c'est que les membres inférieurs vont s'enfoncer. Donc, on va créer énormément de résistance. Et c'est une erreur qu'on observe beaucoup chez les adultes, mais également chez les jeunes nageurs qui pourraient être simplement résolus avec cette balle de tennis. Car en plaçant la balle sous le menton et en cherchant à la maintenir dans cette position, la tête va alors rester immobile en position neutre. Et là, impossible alors de regarder devant. Et c'est plusieurs secondes que tu pourras gagner sur ta prochaine course. Et si tu veux progresser en brasse, nous avons encore un paquet d'astuces à te dévoiler. Si ça t'intéresse, clique sur le lien juste en dessous pour découvrir le programme Brasse 2.0. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada